bonjour tout le monde aujourd'hui on va aborder et notre modèle du menu d'une manière verticale on a fait d'une manière horizontale on va faire d'autres manières qui va nous permettre directement de voir d'autres astuces du coup si on tape ici le menu va venir comme ça ça c'est le travail d'aujourd'hui et ici on clique directement fermé dans le croix qui est ici ça va directement se fermer automatiquement et si vous voyez si on bouge comme ça là les images mtp là les services etc tout ce qui est devenu bouge directement mtp c'est ça notre fameux objectif d'aujourd'hui on va à réaliser cela alors pour commencer on va venir directement dans notre fameuse page il est totalement vide ici et là on va créer on va créer directement notre première page alors on va faire un contrôle c et puis on va aller directement dans notre fichier on l'a écrit comme ça vous cliquez directement là dessus et on va tout simplement nommer celui là que c'est quoi déjà index index.html voilà parfait tout est là c'est bon c'est créé il est là alors moment qu'on a fait ça on ne retarde pas on va faire ctrl n il va ouvrir une autre page et on va faire ctrl s et on va tout simplement effacer celui ci mais on va mettre directement style.css parfait c'est fait et on va tout simplement enregistrer encore il est là on va on va ouvrir notre première page on va commencer directement par html et on clique comme ça là et boum tout est là alors comme d'habitude notre tituel n'est rien d'autre que fanahal éducation alors on ne peut pas tarder c'est fanahal tiré de 8 éducation alors bien ça c'est fait on enregistre et de que on a enregistré il n'y a pas à midi 14 heures à tarder on va tout simplement à entrer ici et commencer directement à appeler notre fichier appeler notre deuxième fichier c'est là bas de style css quoi style point css c'est fait bien alors nous on a besoin on a besoin d'un code javascript qu'on doit l'intégrer ici pour que ce fameux bouton là il puisse directement exister ce fameux bouton que vous voyez ici là les boutons là qui sortent comme ça là tout ça ça c'est du style ça ça c'est du javascript js du coup on a besoin seulement un petit code de javascript celui là pour même le taper ou bien mais il y en a d'autres sites qu'on peut entrer mais pour ne pas perdre beaucoup de temps j'ai déjà fait le boulot pour ne pas perdre du temps on entre ici et on le colle là-dedans je veux faire en sorte que tout le monde voit dès le début jusqu'à la fin pouvez le copier étant donné que vous en avez envie si on regarde ici vous voyez vous voyez belle et bien il est commencé d'ici jusqu'à la celle là c'est impératif où il vous faut ça vous voulez taper ça ne changera mieux du tout ça va fonctionner alors il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dessous bien c'est fait on peut dire directement que c'est fait là où on va pas on va pas tarder là-dedans on va directement entamer à d'autres choses mais entre temps on va commencer notre travaux par quoi on va commencer notre travaux comme d'habitude par ce fameux adib alors on retourne un petit peu ici on va mettre directement notre classe et deux qu'on a mis une autre classe on va aller directement notre classe on va le nommer directement c'est fanahal tout simplement fanahal bar voilà fanahal bar est déjà créé alors on redescend et on va directement intégrer les autres fonctionnalités alors du coup on va entrer ici on va mettre directement le head et puis my application voilà mes amis je suis pas doué en anglais mais je prends du plaisir si je parle quoi si je trouve un mot que je peux le prononcer alors et deux qu'on est là bon on a besoin d'abord avant tout avant tout de l après celle là on peut directement balancer le head voilà parfait et là on va on va mettre quoi on va mettre le fameuse à ici on va mettre directement un dièse comme ça là et où on le laisse d'abord comme ça avant avant de ajouter quoi que l'un soit quoi alors là on a que nous y sommes on peut voir quoi et quoi d'autre on peut temps moi un petit peu et celle qu'on a écrit ici par exemple si on a par simple curiosité on a ajouté d'autres fonctionnalités on peut directement les intégrer peu à peu en faisant quoi en faisant directement bon avant tout celle là on l'a ajouté pour que nous mettions pour que nous mettions les symboles qui sont là ça 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 ces symboles là pour que nous puissions intégrer celui là nous devrons directement intégrer d'autres fonctionnalités qu'on a déjà travaillé avant alors du coup on va intégrer un ici et on va tout simplement copier ici là c'est i après le i là on a une classe dans le i et c'est ce fameuse classe qu'on va directement mettre tous nos trucs là dedans c'est fait alors ce c'est alors ce c'est 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 un code parfait celui-là est fait ici on va mettre tableau de bord tableau de bord c'est fait on a un registre mais on va tout simplement à l'aide à notre fichier et à l'aide à les démarrer notre fameuse fichiers là il est où travaux travaux voilà travaux il est là et ici là on va tout simplement le dire de nous ouvrir ça voilà vous voyez c'est qu'il ya ici là c'est ça alors on va continuer dans le même volet au moment que c'est fait là on peut dire que oui c'est fait on va tout simplement copier ça on a besoin de ça on le copie on va à l'école et ici on a déjà comme bien là alors on va faire certaines modifications en commençant par le deuxième on va changer juste c'est que celle qui est déjà de la fin ici là bon de toutes les façons ces travaux on l'a déjà on l'a déjà réalisé au moment que on était en train de ajouter directement certains symboles dans notre premier travail alors s'il ya une personne qui n'a pas pu voir cela il doit directement le voir parfois aussi on peut aller directement les télécharger un pari et les intégrer ce qui est un peu dérangeant parce que là vous risque de ne pas mettez quelque chose dans votre tête quoi et précieux là un emploi de voilà on modifie d'abord ça tableau de bord raccourci on a fait on a perçu un peu sur ma propre ordinateur est en anglais là il y en a des choses c'est dans laquelle on peut y en avoir des années alors pour faire simple je vais les amener comme ça au moment que on a tapé ça on peut tout simplement enregistrer et à l'état notre fichier voir directement ce qui se passe voilà il y en a il y en a d'autres là qu'on doit directement le modifier c'est bien alors il nous reste quoi après raccourci il y en a événement bien sûr alors dans un événement on va retourner ici on va changer directement tout ce qui est de l'événement on va changer ça on va changer ça par quoi par événement bon je vais copier tout ce qui doit être écrit très bien en français comme ça là ça sera mieux sinon ça va me prendre voilà événement c'est fait après événement il y en a à propos alors à propos là on va modifier d'abord ça par R par R et puis ici là on va le modifier aussi par quoi par question question tirer on va enregistrer et on va revenir un petit peu pour voir directement ce qui se passe voilà là les choses passent à la merveille après cela on a mis ça ça c'est à propos on va venir juste tout ici voilà après à propos on va tout simplement descendre au service 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 voilà ici on va taper directement les services et ça c'est ça c'est service ça c'est service voilà service bien après service il nous reste que contact du coup on va balancer notre histoire il suffit sûrement de prendre celle qui est là à propos là voilà et celui-là ça c'est le fameux contact ça vient directement à tout ce qui est enveloppe là on va intégrer l'enveloppe voilà l'enveloppe là ça ce n'est pas en français la personne qui va regarder ce n'est pas en français c'est un symbole c'est l'enveloppement ça c'est en anglais il suffit seulement de connaître directement tout ce qui va avec vous voyez directement il est là je fais mes lettres alors c'est fait on peut dire directement que tout va à la merveille alors là on va tout simplement basculer d'un autre côté et on va toucher certaines choses en attendant et là mais on va se focaliser par ça alors alors il y en a un code aussi qu'on doit impérativement le chercher en ligne mais je vais chercher aussi pour vous pour ne pas en avoir pour ne pas en avoir de soucis la gelée je veux directement le mettre ici sans souci il faut aussi le maître il n'y a pas de quoi à ce qui était là-dessous et après l'année tour est joué et là il nous reste directement à commencer notre travail si vous voyez très bien là c'est mieux alors là on commence directement par body et dans body et dans body il n'y a pas de quoi à dire beaucoup de choses mais on va directement intégrer le fond de famille il est là il y a il y a il y a il y a c'est pas ça c'est pas ça et puis là on va voir ce qu'on appelle un robot un boteau et puis une petite virgule on va en avoir voilà voilà enregistré on descend ici on va directement commencer notre travail par ici là c'est parti c'est parti margine margine 0 comme d'habitude padding 0 comme d'habitude là on va à liste style on va en avoir non on va directement au test et là on va toujours à non parfait celui là est terminé enregistré c'est bien et on va retourner dans notre code ici là on va prendre directement ce qui nous intéresse c'est là c'est cette fameuse classe on va revenir là on met le point on va le coller directement et boum voilà la position premièrement on va directement le faire quoi on va le fixer quoi et puis ici là on va directement mettre 0 complètement voilà et l'autre ici on va mettre directement 250 pixels et puis on va y continuer à 100% après ça on va directement intégrer background et puis le background il y en a des codes selon laquelle bon et je veux juste les copier et les coller pour aller très vite là parce que les codes peut nous prendre beaucoup de temps et là c'est lui là je veux je veux vous expliquer quelque chose allez-y directement chercher ce qu'on appelle boîte à couleurs 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 il est une voilà c'est un logiciel selon laquelle on pouvait directement vous pouvez directement le télécharger et cela chaque fois que vous en avez besoin de couleurs vous pouvez directement amener la souris aller directement là où vous voulez prendre cette couleur vous cliquez seulement et il vous donne ces informations la boîte à couleurs l'application il est là c'est cette application mais ici là ce n'est bien affiché voilà c'est ça c'est ça la boîte à couleurs vous voyez c'est ce logiciel pouvez directement l'utiliser vous voyez directement le code il vient comme ça moi même j'ai les prix comme ça j'ai le col directement c'est totalement facile dès que j'ai déjà terminé je n'ai pas besoin d'afficher la boîte à couleurs tout le temps il n'y a pas quelque chose de magique que moi je suis en train de faire que vous ne pouvez pas le faire merci beaucoup et du courage boîte à coulir et là on ferme au cellula et on continue tout simplement par là celui là on n'a pas besoin pour le moment voilà on enregistre tout simplement ça on revient directement à notre fameuse page on va directement actualiser on a directement notre fameuse couleur il n'y a pas rien de diabolique là-dedans alors tout le monde est content de ce qu'il a réalisé nous continuons à la même volée ici ici on a besoin de ça on va faire un copie on revient ici là on va le coller mais là on a besoin de ajouter une autre fameuse classe si je comprends bien bon le fameuse balise qui est ici ça on va le récupérer on va l'amener ici là on va le coller là-dedans j'ai oublié le r voilà parfait alors là on va on va insérer directement certaines choses qui va nous aider à aller aller très vite et en avoir des bonnes images sur les titres Excel c'est fait color alors là on va directement et puis test oui on va tout simplement centré ça c'est my color quoi cette maille application pardon background on va le prendre tout en fameuse blanc mais avant tout je l'amène directement le code pour éviter franchement le temps perdu comme ça ce n'est pas gentil voilà comme vous savez directement le secret de quoi déjà vous savez le secret de boîte à couleur vous n'a pas besoin directement de vous en soucier de ce qui va se passer voilà vous voyez il est là c'est bien alors au moment que c'est fait on va tout simplement continuer et de qu'on continue on peut directement constater ceci alors qu'est ce qu'on va directement constater on va intégrer le reste de notre page on va prendre ça on va faire un copier on revient ici là on le colle et puis notre reste de notre page il suffit de prendre url et on met directement le fameuse a et on continue après ça il y en a quoi là dedans il y en a display enregistrer display et on a blog blog et puis on a voilà on a la taille on le met à 100% après cela on va directement et continuer on est toujours à 100% après cela on met directement on va revenir directement à padding mais cette fois ci et c'est voilà et là on a à 40 pixels après ça on va en avoir quoi oui on va en avoir la même voilà parfait et nous continuons en balançant directement à certains bordures bordure bouton bordure top on va mettre une bordure top d'abord on va en avoir un pixel rgb a puis on a tout simplement tous les bits sont à 1 les deux premiers c'est à dire 255 on peut mettre directement à 0 1 comme ça ou bien vous mettez seulement à 0 1 comme ça ou bien vous mettez point 1 c'est la même chose ici il comprend rapidement alors j'ai fait pas mal de temps que j'ai mis directement ça mais aujourd'hui on va mettre comme ça pour que je vous montre directement que cela ce n'est pas une erreur alors moment que c'est fait on peut rentrer ici et on va directement balancer le bouton alors bon il est là et là on va directement mettez quoi 1 et là on va tout simplement enregistrer on va venir ici pour voir directement ce qui se passe voilà voilà je crois que tout le monde est content du travail sur laquelle nous y sommes en train de réaliser et je vous félicite de plus il faut que vous continuez dans le même procédure et vous verrez directement qu'un jour vous deviendrez des bons informaticiens alors si je mets point 1 s oui si je mets par exemple point 1 s là imaginons je le mets comme ça qu'est ce que va se passer regardez là vous voyez il y en a il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui bouge qui ne bouge pas n'est ce pas voilà alors on va on va continuer pour faire en sorte qu'il y en a quelque chose qui bouge alors pour cela on va tout simplement se lancer avec ce fameuse balise celle qui est à l'intérieur on sait très bien que c'est UL L I mais deux points et puis ici on a A et on ouvre on va prendre ça à 50 pcs et puis bien bien c'est ça on n'a pas franchement besoin de beaucoup de choses on va tout simplement actualiser ici là vous voyez déjà il faut comprendre directement chaque code ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas directement c'est mieux parfait alors mes chers amis nous continuons à la même volée mais cette fois ci on a toujours besoin de tout ce qu'il y est ici 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 là mais cette fois ci il manque quelque chose qu'on n'a pas ajouté et là on va tout simplement à le rajouter je vous laisse deviner avant directement de continuer c'est quoi vous pouvez dire I alors la personne qui a pensé à I il a directement I la raison alors on va mettre directement margine margine quoi voilà parfait on va mettre directement 16 parfait on a tout simplement enregistré alors au moment que on a enregistré et si on retourne ici on actualise un petit peu on voit directement que notre fonctionnalité passe à la merveille mais il nous reste directement à intégrer ça mais aussi intégrer la croix qui est ici alors si nous regardons un bel et bien notre code ça c'est le code qu'on a travaillé jusqu'à présent alors là nous devons directement intégrer d'autres codes qu'on n'a pas intégré là-dessous du coup on retourne jusqu'à ici et on va faire un espace parce que si vous regardez très bien le croix avec celui-là il est là-haut et le croix aussi est là-haut là on doit directement retourner derrière le body il faut savoir très bien pourquoi on l'a pas introduisé au début et de continuer parce que on pourra pas voir ce que nous sommes en train de faire alors il faut bien saisir ça dans votre tête je n'ai pas écrit en premier lieu pour ce raison-là on doit voir directement ce qu'on a fait et c'est qu'on va intégrer quelque part alors là on va directement entamer ce bloc et on va commencer par input voilà le type là on va directement le nommer comme ça oui alors tout ce qui est naïm on n'a pas besoin de naïm on a besoin d'identifier haïti alors le haïti on va le mettre c'est quoi ça et puis c'est bon c'est fait je crois c'est fait à la merveille et on va mettre un petit peu et l'espace et là on va aller directement à la belle et dans la belle on va faire un plus grand espace on retourne ici on va directement intégrer d'autres choses ce qu'on appelle quoi voilà et là on va directement entrer directement ici c'est bien c'est fait si on vient dans notre fameuse page ici là nous pouvons directement constater qu'il y en a quelque chose qui est ici vous voyez très bien là où je colle comme ça là voilà là les choses passent à la merveille alors du coup on va intégrer d'autres choses pour conclure à cela et là qu'est-ce qu'on va rajouter on va rajouter tout simplement une fameuse i ici et dans ce i là on a directement une classe et dans le classe on a ce fameuse i et puis f- voilà c'est fait et puis on décale un petit peu on met directement un fameuse id ici c'est btn comme un bouton btn bouton ça c'est une abréviation voilà et c'est fait et dès que c'est terminé on n'a pas de soucis avec on va intégrer encore un autre bouton ça c'est un bouton du menu si on va regarder ici on peut constater cela alors si on actualise vous venez directement de voir vous avez réalisé ce bouton là il est déjà intégré alors là il nous reste le bouton selon laquelle on va tout simplement supprimer ou bien fermer notre travail alors du coup on va intégrer encore notre i et on va entrer ici la classe et on va continuer à la même volée mais cette fois ci lui il va jouer un rôle comme il va tout simplement fermer ce fameuse travail alors et là on va directement mettre ce fameuse cancel voilà c'est fait je crois que c'est fait avec rigueur et un peu d'amour aussi alors mes chers amis on va tout simplement retourner à notre fameuse page et on constate directement qu'il y en a ça mais il y en a aussi celui là il y en a aussi ça etc alors là on est totalement fier mais on va faire disparaître tout ça et on va se concentrer à faire en sorte que ces fonctionnalités puissent apparaître eux-mêmes sans pour autant c'est à dire n'avoir que ça après dès qu'on a cliqué il va faire sortir l'autre voilà alors continuons à la même volée et on verra directement qu'est ce que ça va donner ça va donner quoi alors du coup au moment que on a terminé cela il nous reste tout simplement à aller dans notre code notre fameuse code mais c'est quel code c'est notre code css alors du coup en revenant ici je veux retourner ici et de mettre quelque chose qui va changer tout ici là je veux mettre moins de 100 pixels et enregistrer alors revenons ici et voir qu'est ce que va se passer voilà tout est disparu tout est disparu si vous voyez il y en a que ça alors là on va on va bosser on va bosser en modifiant certaines choses doucement doucement molo molo alors au moment que c'est fait on va se concentrer sur d'autres choses on va retourner jusqu'à ici on va ajouter d'autres fonctionnalités et voilà c'est là on va à l 5 s voilà on enregistre ça et puis on va tout simplement descendre jusqu'à là où nous étions nous étions ici on va directement intégrer les autres fonctionnalités qu'on n'a pas pu intégrer pour commencer on va venir prendre ça en réalité c'est celle qui est ici là en réalité c'est celle qui est ici là le id là on va l'intégrer ici dès qu'on l'intègre ici on met un dièse on le colle on ouvre directement et on va tout simplement mettre un display et non après ça on va le fermer et on va retourner là bas on va prendre directement d'autres fonctionnalités parmi tant d'autres il y en a la belle alors comme tout le monde comprenne la belle après la belle il nous reste directement le bouton c'est le lac et on a déclaré là bas alors là on va faire un espace on va retourner ici vous regardez ici on a mis là il faut comprendre directement que tout ce que nous balançons ici par les dièses ne vient pas au hasard pourquoi cela pourquoi ceci alors il faut bien regarder les choses comment se passent et on a encore un autre label et ici on va retourner à prendre encore un autre id mais cette fois-ci c'est celle là c'est le cancel on va le récupérer ici on va l'amener tout simplement ici avec un dièse c'est bien alors là on peut dire que tout va à la merveille et de qu'on a intégré tout ça on va tout simplement le positionner et puis tout va à la merveille je crois on va balancer le curseur on va dire directement de pointer et puis on va taper directement un background et là on va prendre le même couleur on peut ajouter d'autres couleurs même pour le moment les couleurs ne m'intéresse pas on a fait énormément de trucs avec d'autres couleurs alors tout le monde sait directement qu'est ce que ça donne on va changer de couleur à l'autre et le formule magique je viens juste de les citer c'est de aller télécharger ce qu'on appelle quoi déjà boîte à couleurs alors mes amis au moment que c'est fait on va regarder directement qu'est ce que ça donne là on doit patienter un petit peu la machine commence à on voit un point qui est là bas voilà on voit parfaitement ce fameux espoir oui il est là alors si on retourne dans notre code on peut constater quoi voilà le même code qu'on a balancé ici c'est presque le même code qu'on doit balancer sur l'autre main cette fois ci on va s'intéresser à l'autre bouton la belle btn on ouvre et là on va en left 40 un simple com avec ça Thomas est à après ça on va au fond et là on a 35 après 35 on a le color après le color on va directement au padding 6 12 après ça on va directement on va directement à l'aile .5s voilà retournons voir tout ça en clair voilà il y a quelques en retard de l'ordinateur mais tout va à la merveille les deux croix sont là il y en a celle qui est ici il y en a celle qui est là bon nous continuons à la même chose nous continuons à pas la même chose mais cette fois ci on va s'en charger sur le label qu'elle 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 il y a on a en Z 2 3,4 la rona moi 185 top on a 17 on a combien déjà 30 après cela on peut intégrer quoi on peut intégrer toujours notre fameuse colore et là on va récupérer nos couleurs et on va le balancer ici maintenant tu peux comme ça pour bien voir après il nous reste quoi il nous reste voilà on a un 4px et puis 9 parfait on a une transition on a un point 5s bien alors si on retourne tout simplement ici voilà si on a enlevé ce fameux mois qu'est-ce qu'on va se passer regardez voilà il doit être comme ça dès le début lui il est là l'autre il est là si on a mis le moins c'est à dire on a caché ça on l'a exclu à l'intérieur de celui-ci alors bon mais on le laisse d'abord on va aller enlever après donc c'est fait on va directement on va continuer toujours dans le même volet mais cela c'est ici qu'on va directement s'interroger on va intégrer ça et si vous regardez très bien on va mettre un deux points on va mettre directement le check à peu près et puis il y en a un point et là on descend comme ça on va mettre directement un left avec un 0 on va continuer directement à la même chose mais cette fois ci c'est à dire on copie ça on l'amène avec un 0 on l'amène avec un 0 cette fois ci on va mettre d'autres choses au lieu de mettre ça alors on va effacer jusqu'à là on va le mettre directement un label espace dièse btn pour nous on va mettre directement ça à 255 250 pardon après ça on était à 0 après cela on va directement pointé à non voilà après cela on va tout simplement descendre mais cette fois ci on va prendre ça au moins une copie voilà mais au lieu de et en avoir celui ci on va mettre directement le cancer c'est fait après bon c'est presque le même code alors on descend ici left et on va mettre ici 195 ce fameux 195 qu'on avait retiré là-haut voilà si par exemple on a retourné ici on a actualisé on doit constater une autre chose quoi voilà voilà vous voyez on va tout simplement on va retourner on va retourner tout simplement ici on va retourner tout simplement ici là où on avait on va revenir on va revenir directement on va revenir directement et boum voilà vous je crois que vous avez compris vous avez bien compris la chose est ce que vous avez bien compris la chose voilà c'est ça ce que je voulais entendre bon alors moment que c'est fait on dirait que c'est fait là on va retourner ici tout simplement intégrer quelque chose juste pour conclure tout ce que nous étions en train de faire on va se poser ce n'est tout simplement ici et on va mettre une sélection quoi section et le section là qu'on a mis là on le laisse complètement totalement vide on mais rire et rire et du tout nadal nad on met rien du tout on va directement tout simplement passer dans l'autre côté de la pirenais alors que nous sommes ici là on va tout simplement aller chercher les photos les intégrer et le tour est joué là on va aller chercher les fameuses photos bon 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 je vais bien ajouter d'autres photos qui n'est pas celle que j'ai utilisé parce qu'on peut voir une manière ici là qui veut tirer à l'envers bien 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 ou là là ce n'est pas ça c'est celle là je crois que cette image m'attire vraiment voilà mes amis voilà dans peu de temps je vous reviens tout simplement faire en sorte de ne voir cette image voilà là 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 ça voilà parfait on va chercher l'image au bureau il y en a pas mal de l'image mais il y en a un axe là c'est moi bon bon nous on n'a pas besoin de beaucoup de choses et là et là dès qu'on a retourné ici dans notre fameuse code on va directement regarder notre image d'abord son nom bon on le change on change le nom on met directement par exemple alors et du tout simplement et du comme ça png 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 et du point ng alors là ici au moment que nous y sommes là qu'est ce qu'est ce qu'il y avait ici là qu'est ce qu'il y avait ici là voilà la colade ferme alors au moment que c'est fait on va directement s'intéresser directement à ce que on avait intégré ici on va prendre directement ça on va faire une copie on révéla on va le coller tout simplement et intégrer directement notre photo quoi alors et là on l'a écrit quoi et du point png je crois que c'est ça on le background on le background on le background en position on le centre background as this on est là et enfin on revient directement ici là on n'a pas besoin de cette image c'est fini le travail est terminé et là on va tout simplement patienter qu'il recherche directement notre travail et si nous regardons notre travail en ce moment on peut constater que deux qu'on a cliqué ici wow ça revient et deux qu'on a cliqué là c'est pas est-ce que ce n'est pas joli mes amis bon c'est le cours d'aujourd'hui et je remercie tout d'abord les personnes qui ont la foi de tout ce que nous sommes en train de réaliser et qui suivent directement mes travaux et en plus de cela les personnes qui cliquent la touche j'aime dans ma propre page parce que ce dernier instant j'ai constaté que vous êtes énormément nombreux à aimer cette page alors cela n'est pas passé un aperçu je vous aime au fond de mon coeur et à très bientôt la prochaine tuto ça doit être après demain je vous présente directement le design demain vous verrez le design avant de commencer le tuto alors tout simplement je vais vous faire un peu un capture ici et de vous faire savourer ce moment là ensemble alors il n'y a pas quelque chose si symbolique si vous avez réalisé l'impossible pour vous alors pouvez même garder une photo comme ça pour que vous puissiez directement mais envoyer que vous avez déjà réalisé ou bien ça dépend de vous aussi alors je suis là s'il y en a deux soucis il faut le faire savoir vous voyez tout bouge très bien il ya ccc c'est la même chose c'est la même chose ici alors bon on peut dire à très bientôt à très 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 bientôt on va directement se trouver pour toucher certaines choses alors d'ici là prends soin de vous et on vérifie juste quelque chose là pour voir je vérifie juste quelque chose pour voir vous pouvez regarder très bien les codes regardez très bien très bien très bien très bien les codes je le refais et je le refaire encore pour que vous puissiez directement vous trouvez à l'aise je crois que c'est bon alors on va tout simplement se dire au revoir à demain incha'Allah